ok bonjour tout le monde on va ici donc on va commencer la troisième partie de ce cours donc je rappelle que la séance d'hier était consacrée à trouver un contrôle optimal donc un contrôle optimal ça veut dire en minimisant cette fonctionnelle qui contient juste l'énergie donc c'est la norme au carré du contrôle avec un contrôle dans l2 0 trm donc on a donc on a dit au lieu de détruire le minimum directement de cette fonctionnelle qui est en dimension infinie donc on a trouvé un équivalent un problème d'optimisation équivalent ce qu'on avait appelé problème dual sur 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 rn ça veut dire le z ici il est dans rn et mais comme 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 vous voyez ici donc j'ai deux z il est donné en fonction d'une intégrale qui contient si la solution associée à la valeur finale z d'accord donc c'est à dire donc même si on est en dimension finie on n'a pas une fonction de z directement c'est à dire qu'il ne dépend pas de t on n'a pas par exemple g2 g2 z égale z carré ou plus z ou quelque chose d'explicit en z qu'on peut qu'on là si on a ça on peut dire que c'est une fonctionnelle sur 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 une dimension finie et donc voilà pour l'étudiant donc on utilise le gradient mais là donc il y a quand même il y a la difficulté qui est cachée comme j'ai expliqué hier la difficulté et les cacher à l'intérieur de cette intégrale on doit calculer la solution à tout moment et surtout dans l'algorithme de 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 la méthode des gradations est sante on a on a besoin à chaque étape de calculer une équation différentielle et de résoudre à l'équation différentielle adjointe et de l'avion pour commencer une deuxième chose on a donné le contrôle vie chapeau comme 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 un contrôle en fonction depuis c'est depuis c'est chapeau et là donc comme l'appel les automaticiens ils l'appellent un contrôle en boucle en boucle en boucle ouverte d'accord donc ce que préfèrent les 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 ingénieurs c'est de donner un contrôle donc on a démarré donc d'une équation différentielle d'un système à état x et ont donc en général donc on espère trouver le contrôle en fonction de x qu'on appelle on appelle un retour un retour d'état parce qu'en général ce qui se passe dans la nature on ne donne pas un contrôle continue comme ça indépendamment de l'état si par exemple au cas d'un malade je fais par exemple je mesure son état donc sa température par exemple début je lui donne un traitement mais au fur et à mesure je mesure la température encore une fois et je règle le médicament soit j'augmente par exemple la dose soit j'augmente les ajoutes des médicaments soit j'en j'en diminue d'accord donc c'est voilà donc c'est s'appelle le cas le v donc écrit sur cette forme est dit un retour d'état ou un régulateur donc il règle le voilà donc le contrôle d'accord et ce qu'on verra aujourd'hui donc dans une autre stratégie donc on verra on pourra donc connaissera de calculer le contrôle sur cette forme donc cette forme de feedback ou de retour d'état en français une deuxième chose et si on a considéré une fonctionnelle f qui contient seulement le contrôle ça veut dire c'est l'énergie donc du contrôle mais il pendant qu'on pourra donc ajouter d'autres termes c'est à dire on peut on veut minimiser parfois l'état et le contrôle et donc donc ce qui ce qui nous ce qui nous amène à la troisième partie ce que j'appelle ici quadratique optimal contrôle et on va utiliser une nouvelle technique une technique directe sont passées par dualité cette fois ce qu'on appelle point très guine maximum le point est le principe maximum de point très guine donc on va traiter exactement ce genre de de problèmes de minimisation donc vous voyez ici la fonctionnelle à minimiser contient le contrôle il contient le l'état voilà donc ce qu'on appelle quadratique quadratique parce que le on peut avoir donc on verra par la suite que ici on peut avoir une fonction L X et U non linéaire mais là on l'a choisi on va choisir donc on va se placer de le cas quadratique et aussi on a une valeur finale d'accord une valeur finale de la solution qu'on a ici sur la contrainte donc le voilà donc exprimé gala x plus pi donc c'est la contrainte ça va être la contrainte de ce de ce problème de minimisation et ici on va traiter deux cas donc soit X de t et il est libre X de t appartiennent à rn ça veut dire on pose aucune aucune hypothèse de contrôlabilité soit au deuxième cas on va traiter le cas au x t gala x t gala x x indistit d'accord en général donc on peut trouver de la nature qu'on peut considérer X de t appartiennent à m une variété quelconque de rn mais là on va se placer dans ce cours pour ne pas alourdir le cours donc on va se placer dans le cas les deux cas m égala rn ou un singleton x indistit c'est à dire donc soit j'impose j'impose une contrainte de contrôlabilité comme on a fait dans ce critère donc ici on avait on avait trouvé ou cherché un contrôle V qui ramène X0 vers zéro d'accord donc on avait posé à la fin cette condition X de t égale à 0 c'était la contrainte d'accord et donc ici on dit que voilà d'accord et que c'est cette première cette première condition en fait il est naturel aussi ça veut dire quoi ça veut dire que en général si je n'arrive pas à contrôler mon système par exemple si je n'arrive pas à ramener X0 vers zéro et je donc au lieu de rester les bras croisés sans rien faire on dit par exemple on se demande la question est ce que je peux trouver un contrôle qui minimise un énergie minimale qui minimise un critère et qui au moins la solution X de t il s'approche il s'approche de zéro suivant une une erreur une erreur qui dépendra de 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 la quantité ou de la valeur minimale de de cette de cette quantité si cette valeur minimale est trop petite donc puisque tout ça donc on supposera que plus r seront positifs alors pour le contrôle optimal on aura on aura x étoile de t est inférieur ou égal à la valeur de cette de cette de cette de cette fonctionnelle si je l'appelle j de x étoile et donc au moins on a une une estimation de de la donnée finale par là par la valeur de x et x étoile et x étoile si j'ai si cette valeur est trop petite alors on dit que le x étoile t il est proche de zéro on n'arrive pas à zéro parce qu'on n'a pas supposé que notre système il est contrôlable et c'est ça c'est ça l'avantage un peu de 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 cette de cette minimisation par rapport à la contrainte la contrainte contrôlabilité c'est non si on impose la contrainte contrôlabilité ça c'est ça c'est autre chose on doit trouver exactement le x de t égal à x d'accord donc s'il vous plaît n'hésitez pas à à m'interrompre à tout moment donc c'est au lieu d'attendre jusqu'à la fin de la science vous pouvez lever la main ou pour accéder vos mots trop pour poser la question comme ça on discute et on a donc d'accord donc voilà donc donc en général comme j'ai dit donc ce type de contrôle s'appelle linéaire quadratique problème donc linéaire LQ problème et donc si donc dans le cas dans le premier cas x de t partena rn on verra comme j'ai dit qu'on va donner le contrôle sous forme d'un feedback x étoile de t égal à une certaine fonction qu'on appelle fonction gain pardon u de t égal à x étoile de t et là on parle de linéaire quadratique régulateur problème parce que comme j'ai dit ce contrôle c'est un régulateur dans notre système d'accord voilà donc pour donc comme j'ai dit donc comme le titre l'indique on va utiliser la méthode de principe de pontriaguine donc voilà donc on va on va on va on va aller un peu en optimisation et on va donc se placer dans le cadre général pour introduire ce principe de maximum de pontriaguine d'accord donc en général on prend un problème maximiser donc au minimiser ça dépend donc si je veux minimiser donc je peux prendre moi L ou maximiser donc c'est pas c'est pas important de maximisation minimisation donc une fonctionnelle qui est L tx de t plus psi x de t donc ce on verra que ça c'est donc ce problème c'est un cas particulier de ce problème général d'accord donc c'est ce problème donc où x sujet à cette équation différentielle donc c'est un contre une optimisation à contrainte une contrainte équation différentielle exprimer du groupe x de 0 égal à 4 0 et comme j'ai dit tout à l'heure donc où x de t soit partenaire 1 soit égal à le seigneur le temps x de t d'accord donc le c c'est un contrôle toujours en 2 jean et 2 on travaille donc les deux comme j'ai dit au début de ce cours voilà pour des questions de voilà de travailler sur un ilbert c'est plus facile d'accord on a différents problèmes de contrôle de contrôle de contrôle optimal on avait donc on avait vu un exemple c'était le cas particulier de lqr contrôle mais on peut prendre par exemple donc donc ce forme dans sa généralité s'appelle bolsa forme donc on dit que le problème est mis sur la forme de bolsa il y a aussi Lagrange lorsqu'on n'a pas cette valeur finale sur la fonctionnelle ça s'appelle Lagrange donc la forme de Lagrange si L égale à 1 de cette intégrale c'est L égale à 1 donc ça c'est juste c'est juste t d'accord c'est L égale à 1 donc l'intégrale de 1 c'est t et donc ça c'est un problème à temps à temps minimal au temps optimal d'accord et ça c'est un problème qui a associé beaucoup beaucoup d'intérêt parce que parfois donc nous dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent on fixe le temps t c'est parfois si on fixe le temps on peut pas trouver un contrôle par exemple donc c'est pas réalisable dans la plupart des situations donc si on cherche une stratégie il faut libérer le temps final ça veut dire il faut trouver un temps final et un contrôle adéquat à ce temps le temps final doit être raisonnable c'est pas l'infini donc voilà donc mais mais le 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 en général on prend un temps un temps final qui 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 est libre d'accord on prend au lieu donc de fixer ici le 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 t on le prend on le prend aussi libre et donc et ça devient encore un problème de temps minimal parce que le temps ici aussi c'est un coût d'accord donc le l'argent c'est un coût le temps c'est un coût donc c'est corrélés et donc ça devient un problème de temps de temps minimal de temps optimale d'accord c'est l tx de t duquel est du t c'est juste l'année c'est juste un demi au carré donc on retrouve le problème à énergie minimale qu'on a traité donc la science dernière d'accord donc la dernière forme donc c'est la forme de meyer lorsqu'on a elle égale à zéro donc on n'a pas de termes de x on n'a pas on est 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 on a on a on a on a un u parce que la parce que la la solution l'équation différentielle elle dépend de u donc x dépend de u et donc voilà donc on a on a on a on a x ici x indice u de t d'accord donc on minimise sur le le u mais on minimise juste le 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 la valeur de la solution au temps final d'accord donc c'est la forme de 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 meyer et donc si c'est 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 avec cette formule avec cette forme qu'on va développer commencer à développer la 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 le 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 principe de pont triaguin et après sera mené au cas général de notre cas général de bon ça donc vous allez voir que c'est juste un cas particulier de ou bien on peut toujours se ramener à ce cas à partir juste de la forme de meyer d'accord d'accord voilà donc pour comme je dis pour sera donc c'est donc voilà donc je je montre au fait tout de suite comment sera mené de la forme de 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 la grange de de bolsa en général de la grange de bolsa en général à cette forme de de meyer donc from bolsa tu meyer form on considère donc les le problème une autre variable on va considérer une on a x appartient à rn donc x1 x2 xn et on ajoute donc x égale à x1 xn et j'ajoute une une nouvelle variable 6x 6x n plus 1 tel que x prime n plus 1 égale à l de t x de t où l c'est la fonction qui qui voilà donc et voilà qui nous définit donc le la 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 forme de bolsa dans la fonction d'accord donc avec xn plus 1 de 0 égale à 0 d'accord et donc on voit bien que le donc xn plus 1 de t égale à l de t ça veut dire ça c'est juste une équation différentielle donc donc je peux l'intégrer donc je peux intégrer et trouver que ça c'est l'intégrale de 0 à t l de t et l de s xe s us ds d'accord donc c'est pardon cx n plus 1 et donc en final en final grand t donc ça va être exactement l'intégrale de 0 à t et donc ça xn plus 1 de t c'est exactement cette intégrale d'accord dans la forme de bolsa et plus le psi x de t qui est ici donc la nouvelle fonctionnelle je peux l'écrire en fonction de cette variable n plus 1 et donc et ça devient comme un nouveau psi tilde de x de grand x de t x de t qui cette fois c'est la nouvelle variable de 2 de notre système qui x 1 jusqu'à x n plus d'accord donc comme vous voyez on peut toujours se ramener à cette forme de de maillard et pour cela donc on va établir on va développer le principe de maximum de ponte réagir donc dont dont pour cette cette forme voilà donc comme je comme j'ai dit c'est donc c'est le problème simplifié ça veut dire donc voilà donc on va commencer par le premier cas parce que comme j'ai dit donc on a on a on a on a on a on a vu deux contraintes deux conditions sur la valeur finale de x donc soit x de t appartenant à rn donc on dit que x de t libre without contraintes on dit qu'on se pose pas de contraintes sur 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 la valeur finale donc on va commencer par cette situation par cette situation après vers la fin on va revenir à la contrainte de contrôlabilité sur le sur le sur le système d'accord donc pour cela donc on va considérer donc ce problème de maximisation ou d'optimisation sur cette forme de maillard avec comme contrainte exprimé c'est un problème de maximisation des certains fonctionnels se forme donc donc sur des contraintes et ça comme vous le savez donc en optimisation pour se débarrasser des contraintes on on introduit donc les multiplicateurs de la grange donc je reviens à ce problème classique général donc à ce problème de d'analyses où on maximise on veut maximiser une fonction du x sous la contrainte égalité g de x égal à z donc les gens qui travaillent donc en optimisation ils traitent toujours ce genre de problème d'accord et pour se débarrasser des contraintes en fait voilà donc on introduit les multiplicateurs de la grange et on introduit le lagrangien donc cette fonctionnel s'appelle lagrangien et x ont pris donc la nouvelle variable p c'est le multiplicateur de la grange c'est f de x plus pj de x avec p c'est un victoire non nul qui appartiennent à rn j de x c'est une fonction c'est une fonction on a supposé ici que j est défini de rn vers rn ça veut dire ça veut dire on a autant d'équations de contraintes que de deux variables d'accord donc j'ai le x égal à 0 je peux c'est donc si ça veut dire on a une contrainte donc si j c'est une fonction vectorielle mais on sait on peut supposer donc une seule contrainte une seule équation ça veut dire rn à valeur dans r ou rn en général j a valeur dans un autre notre dimension si ça veut dire si on a par exemple moins de contraintes si j par exemple six équations ou pi équations je peux le noter p et comme ça donc le j soit donc et de rn vers rp en général et dans ce cas ce p donc il n'y a rien avec le p donc je reviens à donc le p ça va appartenir à rn à rc par exemple d'accord d'accord et donc voilà donc si on a juste suivant le la la l'image de la fonctionnelle donc on a cependant ici on a travaillé dans le cas général donc on a une contrainte et donc voilà donc voilà donc si on donc par cette forme de 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 la grange de la grange 1 je peux calculer donc au voir donc que gradient de x par rapport à p de l xp égale à 0 donc si on calcule le gradient de l x par rapport à rap et c'est juste le gradient de x plus p le ici en 2g donc en fait ça c'est une matrice donc le gradient des composantes des victoires et qui forme le logique parce que j'ai donc j'ai dans ce cas c'est un g1 ggm d'accord donc on a une équation donc on a une contrainte d'accord et donc voilà donc puisque on cherche un maximum ou un minimum en général donc un maximum ou un minimum comme condition nécessaire c'est un point critique donc il annule le gradient donc c'est pour cela nous avons donné cette formule donc ça égale à 0 c'est sûrement c'est le gradient de f de x égale à moins pi le gradient de g de x là ici donc ça c'est une matrice et donc voilà et puis voilà c'est le produit pi multiplie par une matrice et pi multiplie par chaque vecteur de chaque colonne de la matrice d'accord donc g de x égale à 0 donc voilà donc on a g de x égale à 0 parce que si j'ai d'accord donc le gradient par rapport à p de x égale à 0 ça veut dire que les contraintes sont satisfaites c'est ça donc c'est ça là donc un point critique automatiquement doit satisfaire les contraintes et il maintenant si x par exemple est un extrémum si x est un maximum ou un minimum de ce problème alors le gradient de f de x sera égal à 0 dans ce cas on aura le gradient de f de x égale à 0 et j de x égale à 0 et donc on aura pi gradient de g de x égale à 0 d'accord gradient de pi de g de x égale à 2 x 0 si je rends x 0 égale à 0 et donc là on trouve on peut trouver un p donc si p je peux être le p je peux prendre orthogonal à ce à ce à ce gradient ou ce voilà voilà donc et comme ça donc voilà on montre que donc la grange multiplier donc une condition d'optimality il nous dit que si x 0 est un optimal minimum au maximum alors il existe un p 0 appartient à rn étoile non nul tel que le donc la dérivée de x le gradient de x de l égale à 0 donc ça veut dire comme j'expliquais tout à l'heure p 0 ce gradient égale à 0 et la dérivée de pi par et donc le gradient par rapport à pi c'est égal à 0 si j'ai du x 0 égale à 0 donc je peux trouver un lambda 0 pour tout x 0 extrémum qui vérifie ces deux conditions lorsque p 0 comme j'ai dit il suffit de prendre un orthogonal à ce vecteur si ce vecteur est non nul bien sûr donc voilà d'accord et donc voilà donc on a donc l'existence d'un p 0 et d'accord donc maintenant on va on va donc voilà donc on a produit donc la grange donc on va introduire la grange la grange méthode à un autre problème un autre problème optimale d'accord comme j'ai dit si on a un problème à maximiser de tissot des contraintes on l'a écrit donc on l'a écrit soit disons comme ça on verra donc on va appliquer donc cette ce problème de maximisation se contrainte par cette technique de multiplicateur de la grange un autre problème d'optimisation de contrôle optimale ici d'accord voilà donc on a introduit la grange un la grange un associé à notre xup c'est f dans notre cas f psi de x de t c'est f et ça plus un p x g donc c'est un produit scalaire dans l'espace l2 de 0 t et ça c'est la contrainte le g c'est la contrainte donc on avait supposé que x prime égale à f de t x de t et de t donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a que je peux écrire ça comme pardon comme comme j'ai du x égal à f de moins x prime et donc j'ai du x égal à zéro équivalent à ça égal à zéro donc x est une solution de ce problème ça veut dire x et voilà annule la fonctionnalité donc notre contrainte donc pour ce problème c'est if de t de x moi 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 x prime d'accord alors donc ça c'est le multiplicateur de 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 la grange associé à ce problème de contrôle optimal sur la forme de de meyer donc le pc le multiplicateur et donc si je calcule donc le gradient de l de l'agrangien par rapport à x donc on trouvera donc c'est le gradient de psi appliqué un fonctionnel z ici donc c'est la composée donc la composée de x et de psi plus ici l'intégral de p nous dépend pas de x donc on aura le gradient de x f plus u appliqué à z moins z prime parce que la fonction x à pour image x prime il est il est il est il est il est il est linéaire continue donc sa dérivée donc pardon son son différentiel on un point z c'est exactement z prime d'accord donc ça c'est juste un exercice de 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 calcul différentiel voilà donc de ici si on peut dire sur donc la licence d'accord et donc voilà donc on intègre donc ici donc on a un moins z prime donc ici le z il est quelconque ici donc on a appris z quelconque sur cette formule il est vrai quel que soit z appartenant à l2 ou absolument continu parce qu'elle doit être dérivable d'accord donc quel que soit z qui est régulière on peut dire donc une fonction qui est si l'infini qui est donc régulière d'accord donc si j'intègre par partie donc cette 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 dérivée là parce que c'est juste une intégrale de 0 tp fois moins z prime donc je peux faire une intégration par partie en temps et on trouve donc pardon donc on trouve que l dx c'est juste le gradient de psi x de t moins pi de t z de t parce qu'il y aura un pi de z de t qui va sortir ici donc c'est la c'est l'intégration par partie de pi et de z prime d'accord donc il y aura pi z entre 0 t donc on n'aura plus pi z entre 0 et t moins l'intégrale ou plus ça dépend du signe moi ici donc plus pi prime z d'accord et donc voilà donc on aura pi de t voilà donc z z de t donc on aura z de t qui va s'ajouter ici donc va être en facteur donc on aura le gradient de psi du x de t moins pi de t z de t plus p 0 donc on aura p 0 et 0 donc là voilà et plus c'est bien sûr donc plus et du rapide depuis prime de ce qui va s'ajouter ici donc voilà donc appliqué z qui va qui va s'ajouter par l'eau ici donc on a un z et un z donc on va mettre donc un facteur z on aura p de t ça moins moins pi ce qu'on va trouver ici c'est de t dx et de t x de t de t plus p prime de t en fait parce qu'il est un signe plus. D'accord ? Et donc on a calculé la différenciation donc le gradient de L par rapport à x, quel que soit z et donc puisque ceci est vrai quel que soit z, je peux commencer par un z à ses ports compacts par exemple. Je suppose je prends un z à ses ports compacts sur 0 t. Ça veut dire une fonction qui s'annule sur les frontières z de z de t et donc j'aurai z de t égale à 0, on aura z0 égale à 0 et donc dx ça égale à 0, donc on aura ça égale à 0, si ça est égale à 0 alors cette intégrale égale à 0 quel que soit z, c'est pour compact. D'accord ? C'est pour compact dans 0 t le c'est pour compact, ça veut dire c'est d'oméga si je peux le noter 0 t, il est dense dans L2 et donc on aura cette intégrale égale à 0 quel que soit z donc ce qui va donner que que ce terme égale à 0. D'accord ? Il va donner exactement cette équation dite équation adjointe. Et après donc on revient donc une fois on a annulé ça donc maintenant donc ça égale à 0 donc je reviens donc on aura le gradient de Lx du pi z égale à ça ça exactement je peux prendre une fonction z qui s'annule en z0 tel que z de t est différent de 0 et donc ça est égal à 0 implique automatiquement que cette quantité est égal à 0. D'accord ? Et donc on aura une fonction qui vérifie l'équation différentielle dite l'équation différente adjointe avec la valeur finale P étoile de T dite condition de transversalité. Donc le théorème du pont de Pantriaguin du maximum de Pantriaguin dit la chose suivante si E étoile est un contrôle optimal pour P alors X étoile sa solution ou sa trajectoire associée alors il existe une fonction P étoile absolument continue parce qu'on avait donc le P doit être régulière donc non nul solution du système adjoint de l'équation adjointe P prime vérifie moins P de type fois X et avec les conditions finales d'accord ? Et donc c'est ça ce qu'on appelle l'équation donc l'équation adjointe et donc on verra que ça ça va aider à trouver le contrôle optimal et de T ce qu'on cherche d'accord ? Donc c'est l'équation adjointe d'accord ? Maintenant donc voilà donc en calculant le en calculant le le gradient cette fois-ci de D par rapport à U parce que comme j'ai dit ici U c'est un contrôle optimal donc c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un donc il va annuler le Lagrangien quel que soit Z donc si cette intégrale est égale à 0 quel que soit Z ça veut dire donc la fonction donc ça égale à 0 quel que soit Z alors donc on aura ça égale à 0 presque partout donc on aura P de T de U égale à 0 presque partout et donc le maximum de Pontryagine dans la deuxième condition d'optimality c'est la dérivée de ou le gradient par rapport à U de P de T F parce que le P ne dépend pas de U donc je peux faire sortir ce gradient à l'extérieur et comme ça on a le gradient de P de X égale à 0 sur le problème optimal d'accord donc on a voilà donc notre solution du système adjoint il vérifie en fait trois 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 équations première équation est une équation différentielle d'équation adjointe deuxième équation c'est une valeur finale donc c'est la condition de transversalité et il vérifie aussi ce problème donc cette condition d'optimalité de cette fonctionnelle qu'on va noter tout de suite par le Hamiltonien c'est comme ça qu'on introduit le Hamiltonien donc le Hamiltonien il est défini par cette quantité c'est exactement P de T F de T X de T d'accord et comme ça donc on va réécrire on va réécrire les équations vérifiées par P en fonction de ce Hamiltonien d'accord et donc voilà donc le Pontryagine principe dit que si X étoile est un maximal local de P alors il existe un P étoile solution de l'équation adjointe donc P' étoile égale à ça donc ici on voit bien donc on a remplacé ici le P pardon le P puisque le P encore ne dépend pas du X donc ce gradient peut sortir ici on aura du X P et ça c'est exactement donc on aura du X P fois F et ça c'est exactement le Hamiltonien donc je peux réécrire cette équation différentielle à l'aide du Hamiltonien d'accord et comme ça donc on a donc P' donc elle vérifie cette équation P égale à moins du X Hamiltonien avec la condition de transversalité P étoile donc ça ça fait intervenir juste le P qui est sur la fonctionnelle sur la fonctionnelle coup d'accord et aussi la condition la deuxième condition d'optimalité peut être écrite en fonction du Lagrangien donc la dérivée partielle le gradient de H par rapport à U s'annule sur la solution optimale sur le contrôle optimal la solution associée et sur l'état adjoint correspondante d'accord maintenant donc on a mis tout on a on a on a on a on a on a le principe du maximum de Pondriagin sur la forme de Mayer comme j'ai expliqué ici donc c'est pour pour voir simple donc pour voilà et donc voilà donc on a considéré ce problème de Mayer donc on a considéré Psi X de T et donc voilà et comme on a vu tout à l'heure je peux toujours donc se ramener du cas Bolsa au cas au cas Mayer et comme ça donc on va introduire on va on va on va développer la méthode du principe du maximum dans le cas général d'accord par le même principe donc voilà donc pour pour le pour le donc si je considère maintenant le problème général qu'on veut étudier donc sur la forme Bolsa donc on va écrire le Hamiltonien associé à cette cette forme cette forme générale on introduit comme tout à l'heure la variable la nouvelle variable XN plus 1 et voilà et la nouvelle variable maintenant comme j'ai écrit tout à l'heure X égale à XXN plus 1 et on introduit le nouveau multiplicateur de Lagrange qui est juste P1 donc P1 avec P c'est l'ancien et maintenant donc on peut voir que la fonction notre fonction F de l'équation différentielle sur la contrainte c'est juste FL parce qu'on a ici X'N plus 1 et on a X' égale à F de T X de T et de T d'accord donc en vecteur en couple donc on aura on a donc ça c'est notre fonction que j'ai noté ici F Bolt d'accord donc c'est la fonction vectorielle FL d'accord et donc par le Hamiltonien de la forme de Bolsa on a le le Hamiltonien F de T X de P c'est juste P fois F et puis maintenant je le prends P égale à 1 F c'est le couple c'est le vecteur FL et donc on obtient cette forme de la grand chien d'accord de Hamilton pardon et donc un autre Hamiltonien donc maintenant le Hamiltonien C H de T X U et P donc je reviens à la petite variable ici parce que le 1 donc c'est constante et donc ça c'est exactement P F T X U plus L T X U donc tout ce qu'on a fait donc pour les conditions d'optimalité c'est exactement c'est les mêmes conditions d'optimalité ici le P' il vérifie l'équation adjointe en fonction du Hamiltonien il vérifie donc cette condition d'optimalité et il vérifie la condition de transversalité d'accord parce que voilà donc ça c'est l'introduction du maximum de Pontryagine donc j'espère que j'ai pu faire passer le message et la la philosophie de Pontryagine si vous avez des questions donc n'hésitez pas à les poser donc au fur et à mesure comme j'ai dit d'accord d'accord je vois sur le chat s'il y a des questions non c'est juste signal la présence d'accord voilà donc on revient maintenant à notre problème un autre problème de régulateur de linéaire contrôle problème LQR donc on reconsidère donc ce problème de minimisation donc ici on considère un problème de minimisation je vais expliquer comme j'ai dit tout à l'heure donc minimisation ou maximisation donc le maximum c'est moins le minimum du moins donc on peut toujours se ramener d'un maximum à un minimum sans problème donc ici on a notre fonctionnel donc il est de la forme donc ici vous pouvez voir que ça c'est LXU et ça c'est exactement le PSY de X final d'accord et l'équation différentielle notre équation différentielle linéaire c'est X' égale à X plus PU ça c'est notre F de XU la donnée initiale et donc voilà donc cette fonctionnelle on l'appelle fonctionnelle coup d'accord donc voilà on s'intéresse maintenant comme vous voyez ici donc on n'a pas on n'a pas imposé de contrainte sur X de T donc on est toujours dans le cas au X de T appartenant à R parce que tout ce qu'on a fait ici on l'a développé donc le principe du maximum ici on l'a développé pour ce cas d'accord parce que la contrainte pour nous c'était exactement X' moins F de X égale à 0 d'accord si j'ajoute cette contrainte appartienne X de T égale à 0 alors ça c'est égale à X indice T ça devient une autre contrainte qu'on doit inclure dans la fonctionnelle dans la fonctionnelle J mais là donc on a développé tout dans ce cas de 100 contraintes de problèmes de contrôle optimal 100 contraintes donc on continue dans ce cas on suppose voilà pardon on s'y pose voilà donc on reste donc on s'y pose quelques hypothèses sur les données ici des problèmes donc on s'y pose des hypothèses sur le Q sur la matrice R et sur la matrice M pour pouvoir en fait trouver le contrôle optimal donc notre objectif maintenant c'est de montrer que ce problème admis un minimum et de caractériser ce minimum donc de le calculer si on peut en fonction de la solution X étoile où vous allez voir en fonction de la P étoile de la solution adjointe voilà donc on s'y pose que notre matrice Q est juste semi définie positive avec M mais par contre on s'y pose que le R est défini positive donc ça c'est important donc voilà et voilà donc les hypothèses ici qu'on a s'y pose 1 et 2 ils garantissent l'existence et l'initiative du minimum parce que à cause de la cour c'est fait de cette opérature donc si R est défini positive alors cet opérateur il est même strictement convexe et parce que ça définit une norme sur L2 ça définit une norme sur L2RT RM qui est un HILBER donc c'est pour cela que j'ai dit au début qu'on travaille sur pardon sur L2 parce que c'est un espace de HILBER et sur les HILBER on a on a beaucoup de résultats plusieurs résultats qui n'existent pas en général si je prends par exemple L1 ou L1 d'accord donc voilà donc c'est l'existence du minimum son inicity il est assuré par les hypothèses par le théorème principal le fondamental théorème du calcul variationnaire que nous avons donné donc la science dernière qui dit que si la fonction est coercive continue strictement convexe alors il admet un minimum en fait un minimum unique d'accord c'est dans ce cadre général que voilà voilà donc on va introduire donc on va essayer maintenant de développer comme j'ai dit de trouver vu le contrôle optimal donc via le principe de maximum de Pontryagine donc on va introduire le hamiltonien pour notre cas donc le HTXUP c'est le F ici comme vous voyez c'est le P fois F pardon c'est PF moins le L parce que ici comme j'ai dit notre donc cette quantité et comme vous voyez ici nous avons pris un moins à la place de plus comme tout à l'heure donc on avait un plus G d'accord on avait PF plus G parce que c'était un problème de maximum maintenant donc un problème du minimum nous avons pris moins G et donc le minimum de moins G c'est moins le maximum de G et donc ça revient à un problème de maximum d'accord donc tout donc réside dans ce mois là d'accord pardon d'accord donc maintenant on calcule le gradient le gradient de H par rapport à U pour développer la deuxième c'était la deuxième condition d'optimality sur le hamiltonien donc si je calcule le gradient de H par rapport à U donc vous voyez ici d'après la forme simple ici parce qu'on est donc le B il est affine par rapport à le H il est affine par rapport à U il est affine par rapport à X et donc c'est le calcul du gradient c'est simple dans ce cas donc le gradient de H par rapport à U donc c'est exactement c'est B de T U donc B de T P vous voyez donc ici moins 2 R il est le 2 qui va descendre donc voilà donc c'est un produit scalaire donc voilà qu'on écrit donc si U pardon si U scalaire R U et donc U a pour image U scalaire R U donc c'est une fonction voilà bilinière donc par rapport à U et donc on peut calculer son on peut voir facilement que son différentiel son gradient par rapport à ici juste c'est 2 R U d'accord et de même ici donc ici on calcule donc voilà donc le H donc voilà le U donc voilà donc on peut voir que ça c'est exactement B de T de P parce que là c'est un adjoint donc il faut prendre donc l'adjoint de ce terme d'accord donc on calcule le gradient de H facilement donc H de U gala 0 le long des trajectoires X étoile U étoile P étoile voilà d'après la condition la deuxième condition d'optimality de Pontryagine et ceci donne tout de suite U étoile égale à 1,5 R moins 1 B étoile donc le transposé de P P étoile d'accord vous voyez que c'est déjà on développe tout de suite une formule qui nous donne le contrôle optimal mais voilà on est encore loin donc parce que ça c'est juste en fonction de P étoile vous allez voir que c'est pas c'est pas gagné c'est pas terminé d'accord donc ça c'est une première formule donc c'est une première caractérisation du contrôle optimal le contrôle optimal il est donné en fonction de la solution adjointe si je peux calculer la solution adjointe alors on a terminé mais malheureusement le P étoile comme vous voyez ici pardon je reviens ici le P pardon le P étoile je l'ai développé ici voilà le P étoile le P étoile il dépend du Etoile et du X étoile donc E étoile en fonction du P étoile mais P étoile est donné en fonction du Etoile et X étoile c'est la solution du problème qui dépend du Etoile donc c'est un problème à boucle fermé donc comme on dit tout le monde dépend de tout le monde donc c'est voilà donc c'est c'est un mélange donc c'est pas encore gagné donc notre objectif par la suite c'est de casser cette dépendance et d'essayer de trouver le Etoile soit disons explicitement voilà par une formule calculable et calculatoire d'accord on peut calculer donc si on calcule le gradient ou bien la hystienne de H par rapport à U donc si je prends la dérivée partielle par rapport à une deuxième fois on voit donc ce terme il est constant ne dépend pas de U donc ça donne moins de R parce que R il est défini positif donc le moins de R est défini négatif et on peut voir que U étoile en fait c'est un c'est un il maximise le hamiltonien d'accord et donc il minimise notre fonctionnel co parce que comme j'ai dit il y avait un moins dans le L donc on l'appelle le contrôle optimal tout simplement le minimum optimal si on peut dire d'accord donc je donne un exemple ici donc pardon c'est un exemple voilà donc c'est un exemple c'est un exemple donc un exemple de contrôle optimal c'est posé comme vous voyez ici donc vous pouvez voir que c'est donc la fonctionnelle ici donc c'est juste l'énergie minimale plus la valeur finale donc ici on a supposé que Q égale à 0 donc on peut voir que Q égale à 0 pardon Q égale à 0 et M c'est particulier ici donc M c'est un demi un demi donc M c'est un demi l'identité d'accord et donc voilà donc ce donc ce problème donc le son Hamiltonien c'est X plus P B U moins un demi U carré et donc voilà donc parce que il n'y a pas de Q et donc le contrôle optimal est étoile de T égale à B T P étoile de T avec P étoile c'est la solution du système adjoint et le P étoile de T égale à moins X étoile de T donc là on voit on voit on voit on voit on voit comme j'ai dit donc là donc déjà la dépendance on a P étoile de T égale à moins X étoile de T donc il y a une relation entre 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 voilà chose qu'on a développé ici dans le cadre général je suppose non on n'a pas déposé les conditions de transversalité non non d'accord voilà donc on va calculer donc voilà on va calculer ici le X étoile et P étoile donc on va ici calculer X étoile et P étoile donc nous avons comme j'ai dit P étoile c'est l'équation différentielle donc c'est non il y a quelque chose voilà voilà donc voilà donc on voit donc ça c'est juste c'est juste un exemple pardon c'est juste un exemple pour vous pour vous illustrer la dépendance de 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 étoile comme j'ai dit par rapport à P étoile P étoile c'est une équation différentielle on voit bien ici que ça dépend plus de 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 dans le cas général donc on va donner X étoile et P étoile donc on a P prime donc le P étoile vérifie l'équation différentielle qui est donnée par le Hamiltonien c'est 2Q X étoile moins A à transposer P étoile et le cas général donc les valeurs finales de P étoile c'est exactement moins 2M X étoile T donc c'est le M qui était présent sur la fonctionnelle à minimis d'accord donc je peux donc on a ici un système couplé et on a un couple donc on a une équation différentielle vérifiée par X par X étoile une équation différentielle vérifiée par P étoile que je peux écrire comme un système couplé donc c'est comme ça qu'on résout les équations différentielles donc on peut le mettre on le met sur la forme matricielle et on essaie de le résoudre donc ça on voit une matrice A en demi BR moins 1 B BT parce que ça c'est le contrôle donc j'ai remplacé le contrôle on a remplacé le contrôle E étoile par R moins 1 un demi R moins 1 P T P étoile et donc puisque dans l'équation différentielle de X étoile on avait B on avait B étoile donc on aura ici BR moins 1 B d'accord donc on aura ici cette composante ça va donc être sur l'équation de X étoile donc on a un système à première vue on dit que c'est un système d'équation différentielle c'est un système matriciel que je peux mettre sur la forme grand X prime égale à un grand A de X très bien donc je peux le résoudre c'est un système de dimension finie matricielle on avait donné dans la première de la première lecture les méthodes pour calculer donc la solution c'est juste l'exponentiel A T X X X 0 d'accord donc X de T ça va être exponentielle T A X 0 et donc on est on est on est on est on est tranquille mais malheureusement malheureusement comme vous voyez ici donc lorsque je mets X 0 X 0 ça veut dire quoi dans notre cas ça veut être X étoile de 0 et P étoile de 0 je connais X étoile de 0 donc c'est juste X 0 donc c'est la donnée initiale du problème mais malheureusement on n'a pas P étoile de 0 parce qu'on a c'est une valeur finale qu'on a donc c'est un problème malheureusement c'est ça la difficulté de résoudre ce problème c'est un problème qu'on l'appelle mix ça a valeur initiale et valeur finale donc valeur initiale sur X étoile et valeur finale sur P étoile donc ça c'est ce que donc la difficulté pour résoudre ce problème devient de ce en fait de couplage en valeur finale valeur initiale donc on a une équation rétrograde couplée avec une équation avec une équation backward d'accord forward avec une équation backward et donc c'est ça donc toute la difficulté de la résolution de ce problème vient de ce de ce voilà de ce de ce couplage ou de cette valeur en fait on connaît la valeur P étoile de T mais pas la valeur en zéro d'accord et donc c'est ça donc on doit essayer de résoudre le problème donc on va continuer donc à casser ce problème et surtout cette dépendance voilà d'accord donc si donc voilà donc comme j'ai dit tout à l'heure cette matrice A cette matrice A donc je donc on avait la solution ici avec l'exponentiel T A et ça qu'on note en général phi de T donc c'est la matrice de transition associée A parfois on note phi indice A pour voilà pour illustrer la dépendance de A sinon donc ça c'est l'éco cette matrice A on l'appelle la matrice de transition la vie donc au début donc chapitre 1 voilà la luxue donc la solution X étoile P étoile peut être écrite sur la forme phi de T moins T X étoile P étoile de T d'accord mais le problème ici comme j'ai dit donc si je l'écris en donnée initiale je connais la donnée initiale de X étoile mais je ne connais pas la donnée initiale de P étoile si je le donne en valeur finale je n'ai pas la valeur finale de X étoile on ne l'a pas fixé si vous vous rappelez X étoile de T et T libre et T donc sans contrainte et T à partenaire donc je ne connais pas X étoile de T et donc voilà donc c'est ça qui rend le problème comme j'ai dit difficile d'accord si on partage donc phi de T c'est une matrice c'est une matrice donc je peux calculer donc avec une difficulté bien sûr vue au chapitre 1 calculer les coefficients de la matrice de transition donc si voilà si je note au moins je le note comme ça F1 1 F1 2 F1 1 alors on a X étoile ici donc là je remplace P étoile de T par ce couplage et comme ça on a donc je peux voir donc je peux je peux écrire dans ce cas P étoile P étoile de T P étoile de T en fonction donc on peut voir donc on peut voir que ça donc je peux l'écrire comme 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 voilà donc on peut le voir comme X étoile de T donc ça va être phi 1 de T moins T plus X étoile et donc il y a le 2 moins de X étoile ici donc j'oublie maintenant d'accord donc on aura X étoile en fonction de X étoile de T et P étoile en fonction encore de X étoile de T donc mais formellement si je peux donc maintenant j'aurai X étoile de T égale à une matrice et une matrice une matrice que je noterai par exemple K de T X étoile de grand T formellement si je suppose que cette matrice est inversible donc je peux calculer la valeur finale en fonction de la valeur de la valeur initiale en général on a ce genre de si je prends par exemple X de T égal à X exponentielle à T X0 je peux donner X0 en fonction de l'exponentielle moins T parce que les matrices de transition en général sont inversibles donc dans plusieurs situations on a ça donc comme ça je calcule X étoile de T en fonction X étoile de grand T en fonction de X étoile de T quel que soit T et puis P étoile de T donne une fonction X étoile d'étoile donc je peux trouver par un calcul que P étoile de T il est donné par cette grande matrice que je note P de T X étoile de T d'accord donc il y a un couplage maintenant au lieu d'être un couplage juste sur la valeur finale on avait un couplage sur la valeur finale maintenant c'est un couplage quel que soit T donc on a P étoile de T égal à P de T X étoile de T quel que soit T d'accord et donc voilà donc X étoile vérifie une équation différentielle P étoile donc maintenant ça c'est une matrice c'est une grande matrice donc ça n'a rien à verre c'est pas la même notation c'est petit P étoile et ça c'est une grande matrice P étoile P de T donc si on revient donc si je dérive pardon si je dérive P étoile de T donc il y aura la différentielle de P comme matrice et voilà donc on utilise l'équation différentielle comme j'ai dit vérifiée par X et l'équation différentielle vérifiée par P étoile donc on vérifie que P c'est l'équation différentielle donc P de T parce que si c'est les données et les données en fait quel que soit X0 il y a un X0 qui est caché ici donc ça il est vrai quel que soit T en particulier pour X0 et le X0 il y a un X0 donc ici quel que soit X0 appartenant à Rm donc on trouve une équation différentielle qui est couplée avec le X étoile mais puisqu'on a quel que soit T donc on peut voir que la grande matrice P de T vérifie une équation différentielle dite de Ricati donc l'équation différentielle de Ricati c'est exactement P prime moins P de T A moins A transpose P moins Q plus P de T donc c'est une équation encore complique qui à résoudre parce que c'est une équation matricienne non linéaire on a P de T BR moins 1 P transpose P de T avec P de T gala M mais au moins c'est une matrice découplée et ne dépend de rien et ne dépend que des données des problèmes A et B et Q et R tout simplement d'accord si on peut la résoudre donc on découplera le problème le problème sera découplé et donc comme ça je peux calculer X étoile et après calculer P étoile et calculer le contrôle optimal on verra tout de suite comment d'accord donc ce cas on aura donc si je remplace P étoile dans la formule du contrôle donc on aura U étoile égale à moins R moins 1 P de T X étoile d'accord donc voilà donc j'utilise cette dépendance et je remplace P étoile de tout à l'heure par P de T X étoile voilà donc on est en train de s'approcher de notre problème qui est la régulation donc un feedback vous voyez ici que U étoile il dépend de X étoile vous allez me dire que X étoile il dépend de U étoile de l'équation différentielle et c'est vrai donc X étoile étoile je calcule en fonction de X étoile X étoile il dépend de U étoile mais qu'est-ce qu'on fait donc on remplace en fait je remplace donc J X étoile il vérifie l'équation différentielle A plus B U étoile je remplace U étoile par cette valeur donc on aura A moins B R moins 1 donc c'est exactement ça donc on aura X il vérifie l'équation différentielle suivante X prime égal à A moins B R moins 1 B transpose P de T X de T donc maintenant vous voyez qu'on a découpli totalement le problème ça s'étoile donc c'est le feedback ce qu'on appelle feedback donc ça c'est la régulation c'est le feedback donc on a 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 perturbé l'équation différentielle donc ça c'est juste une matrice grand A que je peux toujours noter grand A grand A de T malheureusement il dépend de T et donc on se trouve avec une équation différentielle X prime égal à A de T X de T qu'on sait résoudre en dimension au moins en dimension en dimension finie donc c'est une ça va définir une matrice de transition à deux paramètres d'accord ce qu'on appelle en dimension infinie les familles d'évolution mais ça définit une matrice de transition à deux paramètres et voilà donc c'est on peut la résoudre et donc comme ça j'ai X de T donc c'est J X étoile on aura X étoile et je l'injecte ici et comme ça je trouve le contrôle optimal d'accord vous voyez ici comment le problème maintenant il est découplé il est indépendamment de donc l'état adjoint c'était un moyen pour 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 trouver le contrôle mais comme ça on a notre 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 contrôle il se forme feedback comme j'ai tout à l'heure donc c'est un régulateur comme on appelle les automaticiens ou les ingénieurs et donc voilà donc il est de la forme étoile de T égale à un grand K de T par exemple X étoile de T donc c'est un retour d'état donc c'est étoile donc c'est une boucle fermée donc ça ça met notre problème comme j'ai dit tout à l'heure si je prends mon système A au début on avait du contrôle et du T des inputs on avait la sortie ici X de T donc qu'est-ce qu'on fait donc on prend la sortie et on l'injecte donc ça devient le contrôle donc ça devient E de T donc au lieu de de contrôler avec un contrôle en boucle verte on contrôle avec un boucle fermé X de T et comme ça le système il est automatique c'est ça l'automatisation dans notre système donc l'ingénieur peut maintenant aller dormir parce qu'il n'a pas donc à surveiller le système à chaque fois lui injecter une T maintenant le système sort avec des mesures en général on n'a pas expliqué donc on appelle mais dans ce cas on suppose qu'on connaît la solution exactement et donc dans ce cas comme on suppose qu'on a les sorties c'est exactement l'état la vraie état du système donc les mesures on les injecte dans notre système pour réguler le système donc par exemple comme j'ai dit c'est le guidage automatique c'est le pilotage automatique donc lorsque le pilote par exemple met l'avion sur le pilotage automatique donc qu'est-ce qu'il fait le régulateur il mesure chaque fois donc à chaque instant T il mesure par exemple l'angle de déviation donc c'est là c'est là une trajectoire une fois donc l'avion sort de sa trajectoire il lui est donc il calcule l'angle de déviation il lui donne moins donc de revenir avec un moins d'état et comme ça il revient sur la trajectoire et comme ça tout le long de la trajectoire jusqu'à 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 la fin ou jusqu'à la révie d'accord c'est ça le rôle de ce régulateur en contrôle en contrôle optimal d'accord je donne ici un exemple donc le problème comme vous voyez ici comme je dis toujours il y a toujours une difficulté ça c'est sûr donc ça si on l'avait compris dès le début comme je dis rien ne se perd et rien ne se gagne tout se transforme donc il y a toujours une difficulté la difficulté dans cette technique c'est résoudre la résolution de cette équation matricielle donc si on décide de résoudre juste un simple un exemple simple en dimension 1 en dimension 1 en dimension 2 on va sortir avec plusieurs coefficients donc en dimension 1 on aura P1 P1 P2 1 donc on aura 4 équations à résoudre 4 équations couplées et ça va être un système non linéaire très compliqué d'accord donc c'est toujours il y a une difficulté cachée quelque part ça c'est ça donc c'est le principe d'accord donc on verra donc dans cet exemple déjà un exemple très très simple la résolution de cette équation de Riccati donc on va considérer le problème le Q donc simple X' égale à U donc il n'y a pas de dépendance par rapport à X et la fonctionnelle Q donc c'est l'intégral de l'autorité X² plus U² donc ici le A égale à 0 le B égale à 1 le Q égale à 1 le R égale à 1 le M égale à 0 le R égale à 1 donc strictement positif donc ça vérifie les hypothèses Q égale à 1 B égale à 1 à 0 A 0 donc c'est des matrices donc Q R et M ils vérifient les hypothèses des problèmes d'accord alors l'équation de Riccati scalaire donc c'est une équation différentielle de la forme P' égale à P² moins 1 comme vous voyez donc c'est déjà c'est une équation non-hélière qu'on t'arrête au niveau licence avec en condition au bord P de T égale à 0 parce que M égale à 0 d'accord tout simplement donc avec la technique de séparation des variables on peut intégrer donc on divise ce qu'on fait on divise par P² moins 1 et donc égal à 1 et comme ça on intègre donc par rapport à la variable à la variable des P donc c'est ça la séparation de variables P² moins 1 ça devient l'intégral T de T donc c'est T moins S ça donc on va prouver que c'est la primitive de la tangente hyperbolique moins 1 donc l'intégral c'est juste la tangente hyperbolique moins 1 de P de T donc la solution la solution donc la solution P de T donc ici on a tangente tangente moins 1 égale à T de T moins T donc voilà donc le P de T égale à tangente de T moins 1 de T moins T quelle que soit T tangente hyperbolique bien sûr d'accord on voit donc dans cet exemple déjà c'est pas évident parce que on se retrouve avec une équation différentielle non linéaire heureusement qu'on peut la mettre on peut utiliser cette méthode de séparation des variables et la résoudre explicitement et comme ça donc on a eu de T gale à moins tangente hyperbolique de grand T moins T X de T d'après la formule de régulation d'après la formule voilà donc la formule qui donne le contrôle et donc voilà donc avec X prime donc X prime si je mets X prime si je mets tout le monde ici dans X prime donc le dernier problème ici feedback problème au système feedback donc on a exactement donc X prime égal à X prime égal à moins P de T X moins P de T X c'est une équation différentielle non autonome scalaire comme j'ai dit tout à l'heure avec on est dans la situation A de T donc X prime égal à A de T X de T qu'on se résout donc ça c'est un exemple en dimension 1 c'est très simple la solution X de T c'est l'exponentiel de moins donc P S donc T S DS P X 0 d'accord donc ça c'est ce qui n'est pas vrai en général en dimension 2 en dimension 3 c'est P de T une matrice on n'a pas toujours cette formule donc cette formule elle est fausse mais elle est vraie au moins en dimension 1 donc je peux calculer X de T explicitement en fonction de la donnée initiale X 0 l'injecter ici et comme ça je trouve le contrôle explicitement donc ça c'est c'est l'avantage dans quelques dans quelques dans quelques dans quelques problèmes d'accord donc voilà on va donc on va donc je ne sais pas s'il y a un problème Salah qui me signale tu peux activer ton micro oui s'il vous plaît il y a des questions dans le chat il y a deux questions d'accord très bien je peux répondre pour l'ODI de Ricati qu'ils sont les hypothèses sur QR et M avec des résultats d'existence d'une solution oui en général comme j'ai dit donc il n'y a pas d'hypothèse sur QR et M pour la résolution de cette équation différentielle en général soit on la résout numériquement soit on la résout dans des situations particulières comme j'ai dit ici donc vous voyez ici comme par exemple si j'ai exactement au lieu d'avoir p prime d'avoir p carré moins 1 si j'ai p carré plus 1 ou p carré plus p plus 1 donc déjà une équation différentielle scalaire serait difficile à résoudre c'est à dire on ne sait pas résoudre toutes les équations différentielles non linéaires malheureusement de prime de gré non linéaires ça on l'a vu donc dans le cours d'équations différentielles on est ces deux je suppose et voilà on sait résoudre quelques équations non linéaires mais pas toutes les équations non linéaires d'accord on peut montrer l'existence malheureusement on peut montrer l'existence l'existence par le théorème de points fixes ça c'est possible aussi d'accord donc on peut montrer le donc si on se ramène au problème x prime de t égal à f de t x de t donc c'est donc le problème de coucher en fait voilà donc si f est continu s'il faut que f soit continu peut-être ça répond à la question si f est juste continu en t et en x ce qui est le cas ici donc on peut voir que lie à l'existence d'une solution en fait l'existence n'est pas toujours le problème mais le calcul de la matrice qui est important d'accord donc si j'écris mon problème sur la forme du problème de coucher alors c f est localement lepsitienne ou globalement lepsitienne on sait qu'il y a une solution ou moins une solution locale en t d'accord mais le problème le problème on a ici deux problèmes donc la question est intéressante on a deux problèmes c'est l'existence qui est en général assurée mais le calcul de p2t explicitement parce qu'on a besoin donc l'ingénieur a besoin qu'on lui donne comme je dis le contrôle explicitement et donc on doit résoudre l'équation explicitement d'accord donc on doit trouver donc voilà donc l'ingénieur a besoin qu'on lui donne u explicitement donc on doit avoir p2t explicitement et pour calculer aussi x étoiles explicitement parce que x étoiles dépend aussi de p2t d'accord donc le problème c'est pas en général un problème d'existence mais un problème de calcul explicite donc c'est je sais voilà donc merci pour la réponse donc si j'ai bien compris donc c'est contrairement en calinier on peut pas passer par les semi-groupes on peut pas donner une solution explicite à tout temps mais par contre on peut seulement l'approcher avec la théorie de l'analyse non linéaire autrement dit on travaille exactement exactement donc voilà donc si on utilise le problème de Couchi le théorème de Couchi je pense l'ipsis comme on l'appelle il nous donne l'existence mais calculer le calcul explicite ce qui nous intéresse dans ce cas comme ingénieur ou comme contrôleur que se passe-t-il dans le cas où les matrices QR et M dépendent du temps oui donc donc comme on dit au Maroc ajoute ajoute les contraintes ajoute la difficulté donc voilà il y a une difficulté qui s'ajoute mais je pense que c'est on aura les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes formules on aura les mêmes formules si au lieu de A de T au lieu de A on aura A de T ici on aura B de T on aura B étoile de T et voilà et tout ça donc R de T aussi donc mais R de T donc il y a une hypothèse très forte sur R dans ce cas c'est pas suffisant de prendre R définit positif mais il faut qu'il soit coercive il faut qu'il soit uniformément ménoré par rapport au temps T c'est important d'accord question par dans le principe du maximum toutes ces conditions sont nécessaires existe-t-il des conditions suffisantes pour l'exister ça c'est le ça c'est le voilà c'est une très bonne question c'est le l'inconvénient du principe du maximum de Pont-Triaguin c'est que juste c'est des conditions nécessaires parfois on a on peut dans des situations trouver des conditions suffisantes par exemple ici dans le cas linière dans le cas linière on a donné des hypothèses sur sur les sur nos sur nos données sur les données des systèmes le U le R sur ces hypothèses en fait ces hypothèses sont suffisantes pour avoir l'existence et l'inucité d'ailleurs donc là on l'a dit ici donc on a garantie l'existence et l'inucité mais pas toujours en fait mais pas pour tous les problèmes non linéaires F et voilà et L d'accord donc ça c'est l'inconvénient de le point négatif du maximum de Pontryagine et là donc les gens sont allés plus loin ils développent d'autres techniques de stratégie ce qu'on appelle les Bill Mann Jacobi équations Hamilton Bill Mann Jacobi et là c'est une condition nécessaire et suffisante mais malheureusement c'est des équations aux dérivés partiels on est dans le cas dimension finie mais on se retrouve avec des équations aux dérivés partielles ce qui les rend encore difficiles à appliquer d'accord chaque chose comme j'ai dit un avantage et un inconvénient d'accord je pense il n'y a pas d'autres questions d'accord très bien merci Salah pour la remarque d'accord donc voilà donc je vais voir est-ce qu'on va s'arrêter ici je vais voir donc trouver un point d'arrêt comme on dit toujours donc voilà donc je ne sais pas ce que c'est donc on va on va peut-être s'arrêter ici et reprendre dans 15 minutes ce serait mieux comme ça pour ne pas vous mettre en confusion avec le sang contrainte avec le sang contrainte et avec contrainte ça va être ça va être difficile donc voilà merci à vous et à la deuxième séance donc voilà restez connectés et donc on va terminer donc voilà donc il reste encore des choses intéressantes dans cette lecture à tout à l'heure merci je vais arrêter là je reste l'enregistrement donc on revient d'accord voilà donc on a traité le cas le cas sans contrainte on avait libéré la condition finale en temps T maintenant donc on va prendre donc on va considérer un problème LQ ou LQR avec une condition une condition finale X de T égale à X donc c'est une condition de contrôlabilité on peut chercher un contrôle U qui minimise cette fonctionnelle et qui réalise en plus la condition de contrôlabilité donc ça ça devient donc une condition d'une contrainte de plus donc sous les mêmes hypothèses que le cas précédent ça veut dire Q M semi-définie positive R définie positive et voilà donc c'est donc les conditions ici donc on a un contrôle optimal donc on a un contrôle optimal il existe il est unique et donc on va donc la condition d'optimalité nous donne toujours que O étoile égale à 1 demi R moins 1 P T P étoile P étoile satisfait l'équation adjointe P prime P étoile prime égale à moins T P plus avec P maintenant donc tout à l'heure on avait P étoile de T P étoile de T égale à moins 2ème X étoile de grand T d'accord donc cette fois-ci le P étoile il est libre d'accord donc il y a une contrainte il y a une dualité si je libère X grand T ça veut dire au premier cas appartient à R le P étoile de T est fixé si je fixe le X étoile le X T maintenu égal à un X indice T la valeur finale du système adjoint est libérée d'accord il y a cette dualité entre le système adjoint et le système d'origine d'accord et donc pour en fait cette condition vient d'un résultat plus général que j'ai cité ici comme remarque en fait je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est une partie très compliquée ici donc si on prend en général une variété de RN les conditions de transversalité qu'on avait appellé tout à l'heure de transversalité qui étaient dans le cas de 100 contraintes le type P étoile de T égal à gradion de gradion de gradion de Psi X de T d'accord cette fois-ci donc la condition de transversalité elle est écrite P étoile de grand T moins le gradient de Psi X étoile de T elle est orthogonal à l'espace tangent de M au point X étoile T d'accord donc le T X étoile M se désigne le tangent à l'espace tangent de M au point X étoile grand T et donc en général c'est un ensemble qui n'est pas explicite mais dans le cas M égale Rn donc nous avons trouvé que P étoile donc dans le cas M égale Rn donc ça va être voilà donc on aura le plan tangent ça va être Rn d'accord et donc l'orthogonale c'est 0 donc P étoile moins égale à 0 dans le cas d'un singleton X indice T ou 0 si on parle de la contrôlité à 0 l'espace tangent c'est le singleton 0 dans ce cas ça va être le singleton 0 et donc l'orthogonale du singleton 0 c'est Rn d'accord donc c'est pour cela donc on a P étoile moins le gradient appartient à Rn mais comme ça c'est fixé donc on aura P étoile appartient à Rn donc P étoile il est libre il est libre dans l'espace Rn donc voilà l'origine de cette conclusion P étoile de T il est libre dans Rn mais donc on a une information qui manque pour trouver le P étoile de T cette information qui manque il viendra de de contrôle optimal on sait que le contrôle optimal il va résoudre il doit résoudre la contrainte sur le temps final donc on doit on a X étoile la solution qui correspond au contrôle optimal au point T égal à X parce que c'est la contrainte donc c'est cette contrainte qui va aider en général à trouver P étoile de T d'accord donc là donc on n'a pas donc donc si je reviens à ce calcul là à ce calcul qu'on a fait tout à l'heure voilà donc ici pour développer l'équation de Ricati il faut rappeler on avait P étoile de T égal à moins 2ème X étoile de T donc on a cette dépendance donc on a cette dépendance on avait écrit X étoile P de T en fonction de X étoile comme j'ai expliqué X étoile de grand T et on a calculé X étoile de T en fonction de X étoile de grand T en fonction de X étoile de T et on avait trouvé donc cette équation de Ricati c'est l'équation de Ricati qui nous a permis de découpler le problème totalement malheureusement dans ce cas on ne peut pas le faire on ne peut pas le faire parce que voilà donc notre P étoile de T ici pardon je reviens P étoile de T C il est libre donc P étoile de T appartient à R N donc je n'ai aucune dépendance par rapport à X étoile donc je ne peux pas refaire ce calcul dans cette situation de contrainte d'accord et donc ça c'est un peu le problème difficile toujours si j'ai une contrainte de plus donc j'ai un problème bien sûr de plus d'accord et donc mais on traite on traite cas par cas en fait on traite cas par cas c'est pas comme ici dans le cas général du régulateur on a un contrôle explicite quel que soit A quel que soit R quel que soit B maintenant ça dépendra de chaque problème de chaque équation et il faut résoudre voilà donc cette équation d'accord donc la solution elle est donnée donc cette solution on sait très bien qu'elle est donnée dans le cas linéaire X étoile de T cette dépendance en fait elle est donnée par exponentielle T A X0 plus l'intégrale de Zura grand T exponentielle A T moins S B U étoile de S D'accord donc je prends le contrôle U étoile je l'injecte dans cette formule U étoile et donc ça nous donnera P étoile de T et comme ça on essaie de dégager le P étoile en fonction de X étoile si on peut c'est-à-dire on calcule du P étoile et comme ça donc on se retrouve avec des systèmes à résoudre et comme ça on trouve le contrôle donc c'est traité cas par cas équation exemple par exemple d'accord c'est un problème à contraindre c'est toujours difficile à résoudre d'accord on verra dans le cas dans le cas dans le cas de la régulation pardon dans le cas d'énergie minimale donc maintenant on va appliquer ce qu'on a fait ici dans le cas de la régulation dans le cas de LQR LQR ou LQ problème au cas de la deuxième lecture lorsqu'on avait juste une énergie LQ ça veut dire aussi Q égale à zéro en fait dans ce cas le Q égale à zéro donc on a juste une énergie donc on va essayer de retrouver en fait le contrôle optimal trouvé par la méthode de Fincher-Roucafellar dans le cas dans la science d'hier d'accord donc ici on va prendre le problème de minimisation suivant l'énergie le contrôle la norme de contrôle au carré X prime égale à X plus pi la donnée initiale et la donnée finale donc on prend ici zéro donc sans perdre de généralité soit on prend X indistie dans notre cas égale à zéro tout simplement parce qu'on sait que la contrôlabilité exacte est équivalente à la contrôlabilité à zéro donc on peut passer d'un à l'autre sans problème d'accord donc on est dans la même situation que du problème d'hier du contrôle optimal par Fincher-Roucafellar donc au lieu de passer par la dualité de Fincher-Roucafellar on va aller directement et voir est-ce qu'on peut retrouver le même contrôle la même forme du contrôle c'est ce qui est important voilà donc je reprends le cas général dans cette situation U étoile de T c'est B T P étoile de T donc ça c'est le contrôle toujours optimal en fonction de la solution de la solution adjointe cette fois-ci on aura P prime P étoile il vérifie cette équation parce que la matrice Q est égale à zéro donc voilà donc à partir de cette pardon à partir de cette équation-là donc le Q est égale à zéro donc il n'y aura pas la dépendance par rapport à l'étoile d'accord et donc voilà donc on aura P étoile mais P étoile le problème ici comme j'ai dit donc je peux résoudre cette équation différentielle facilement par le comme on dit par le semi-groupe ou par la matrice de transition associée à la transposée de A s'il vous plaît donc il y a quelqu'un qui a activé son micro je vais essayer de s'il vous plaît désactivez vos micros merci d'accord donc voilà donc comme j'ai dit donc je peux résoudre l'équation différentielle il est simple on voit qu'il est simple donc la solution c'est P étoile de T c'est l'exponentielle de A transpose T moins T P étoile de grand T mais malheureusement comme j'ai dit je ne connais pas le P étoile de T c'est le livre donc d'après le problème général de son contrainte la vie contrainte pardon d'accord et donc on verra comment trouver ce P étoile de T en fonction bien sûr pardon par cette 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 équation d'accord donc qu'est-ce qu'on va faire donc voilà donc on utilise donc pour calculer P étoile ou à la limite P étoile de grand T donc voilà donc j'utilise cette 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 contrainte donc le contrôle il y a une dépendance par rapport au contrôle bien sûr X étoile de T égal à X de T donc en utilisant donc la valeur de P étoile et Etoile dans la solution X T comme j'ai dit ici donc on a donc X de T j'écrirai donc X X de grand T comme vous voyez ici X de grand T c'est X étoile de grand T par la formule de la variation de la constante c'est exponentielle à T X0 plus l'intégrale de 0 à grand T exponentielle à T moins S donc là je l'écris une infinité de fois durant ce cours d'accord donc U étoile bien sûr donc je remplace U étoile par sa valeur qui est B transpose P étoile et je remplace P étoile par sa valeur par cette par cette formule exacte en fonction de P étoile de T donc on se retrouve avec l'intégrale de 0 à grand T exponentielle à T moins S là le B en là et donc B transpose ici et ça c'est exactement le P étoile qui est donné par cette formule en fonction de P étoile donc là on se retrouve avec un opérateur qu'on a déjà vu dans la première lecture c'est le gramien de contrôlabilité d'accord ça c'est exactement le gramien de contrôlabilité appliqué à P étoile de grand T d'accord donc X de T X indique à l'exponentielle à T 0 donc maintenant je peux donc si je suis dans le cadre de la contrôlabilité comme hier pour trouver le contrôle optimal en fonction par la méthode de Fincher ou Caffelard nous avons supposé donc notre système est contrôlable et on a cherché son contrôle optimal si on se place dans la même situation donc le système contrôlable vous l'avez caractérisé hier est-ce contrôlable par l'inversibilité du gramien de contrôlabilité donc si cette matrice elle est inversible alors on trouve le calcul explicite suivant donc P étoile de grand T c'est G donc c'est le gramien l'inverse du gramien appliqué à X du T moins à l'exponentielle de X et donc le contrôle optimal est donné explicitement et vous voyez ici qu'il a la même forme que par la méthode de Fincher-Rocafellar voilà la différence ici on avait Psy-chapeau à la place de cette quantité c'était Psy-chapeau donc le Psy-chapeau dans notre cas ici c'est exactement cette valeur d'accord donc par la méthode de Fincher-Rocafellar on doit minimiser un minimum on doit minimiser une fonctionnalité G dual et trouver son minimum que j'avais appelé hier Z-chapeau et pour trouver le contrôle qui était en fait V-chapeau c'est B B star Psy-chapeau qui exactement B transpose Psy-chapeau c'est exactement l'exponentielle de A transpose T moins S Psy Z Z-chapeau et le Z-chapeau ce que j'ai noté ici aujourd'hui par Psy-chapeau et donc on voit bien que par l'inicité du contrôle en fait on a parce que on s'est posé dans les mêmes conditions qu'hier hier on avait montré l'existence d'un contrôle optimal unique aujourd'hui la même chose un seul contrôle optimal et donc par égalité donc en fait on peut voir que le Psy-chapeau est indistie c'est exactement cette forme donc calculer le contrôle par la méthode Fincher-Roucafellar aller calculer le minimum d'un certain fonctionnel ou le calculer directement donc dans le cas quadratique c'est très important c'est très simple vous pouvez donc imaginer la différence qu'il est la formule qui est plus facile que l'autre formule ça dépend de votre de votre vision comme j'ai dit hier rien ne se perd rien ne se gâte tout se transforme calculer le minimum de J donc on a une méthode numérique pour la faire pour la calculer et aussi le problème la difficulté encore aussi de cette formule l'inverse d'une matrice comme vous savez donc c'est toujours calculer approximativement numériquement d'accord donc si la matrice est plus grande calculer l'inverse d'une matrice ce n'est pas un cadeau et donc en fait voilà on obtient deux formules le même contrôle écrit différemment par deux par deux méthodes ça j'ai trouvé très jolie cette formule donc de retrouver la formule trouvée par la méthode de Fischer Rocafelard et donc ça c'était un un effort d'une discussion avec l'équipe de contrôle de Marrakech avec Salah avec Omar avec Saïd Boulit en fait on ne l'a jamais trouvé nulle part cette formule je ne sais pas si elle existe ou non mais on l'a développée je veux dire pour ce cours d'accord et donc voilà donc comme voilà donc on peut on peut prendre donc donc ce problème donc on a comme vous donc vous voyez ici donc ce problème direct avec 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 contrainte ça pose un problème donc ça pose un problème cette contrainte elle pose elle pose un vrai problème et donc si vous avez vu ici donc en fait il y avait une difficulté cachée donc dans ce théorème je n'ai pas développé toute la théorie pour trouver cette condition de transversalité vraiment c'est compliqué donc on la trouve dans la littérature pour un m très général mais pour l'écrire comme ça on c'est pas c'est pas évident et la démonstration ce n'est pas n'est pas évidente pour montrer cette formule d'accord donc ça cache quand même derrière on a une difficulté qui n'est pas négligeable d'accord là on peut on peut donc une autre méthode voilà donc on propose une autre méthode en général comme on l'a déjà vu donc pour le pour le problème de contrôle optimal si on a une contrainte donc on a introduit les multiplicateurs de Lagrange si on a une contrainte en général on se débarrasse de la contrainte par une pénalisation d'accord ça on peut le faire aussi pour le pour le pour ce problème direct je pénalise cette 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 condition cette contrainte et on 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 ramènera le problème donc c'est la c'est la dernière partie de ce de ce cours c'est l'approche de pénalisation d'accord c'est l'approche de pénalisation d'accord donc comme je rappelle ici on a vu calculer donc le le contrôle optimal en minimisant cette 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 fonctionnelle coût dual mais maintenant on va considérer un problème un problème un problème pénalisé ça veut dire je note par fk de u c'est un demi donc c'est notre 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 énergie c'est l'énergie du contrôle plus k sur 2 k x de t moins x d'ici donc nous on avait c'est posé on avait donc comme contrainte x de t égal à x d'ici et on pose donc la pose de la pénalisation et donc on se retrouve avec un contrôle sans pénalisation donc sur l2 t t d'accord donc il n'y a plus de pénalisation il n'y a plus de contrainte sur sur le contre donc on se retrouve avec un contrôle sans contrainte par cette méthode de pénalisation d'accord et là donc on peut le refaire par la méthode du contrôle quadratique les contrôles quadratiques parce que là donc j'ai une équation différentielle ax plus pi ça je peux la considérer comme une fonction m m x transpose x au point t donc le m dans notre cas c'est la k sur 2 l'identité et donc je peux le voir comme le problème général de lq r et là pour chaque cas en fait pour chaque cas on peut résoudre le problème on peut trouver un problème de contrôle optimal en fonction de x et bien sûr ça va être en fonction de k d'accord donc ça va être en fonction de k parce que il y a le k la pénalisation ça rentre dans le m et donc c'est en fonction de k d'accord donc qu'est-ce qu'on veut ici donc on veut on veut minimiser donc ce on veut minimiser cette fonctionnelle coût donc on veut on cherche à minimiser l'énergie mais tout en restant proche de x de t c'est ça c'est ça c'est ça l'objectif donc on veut minimiser donc un contrôle l'énergie un contrôle à énergie minimale tout en restant proche pas égal mais on verra qu'on va se rapprocher le maximum possible de x de t d'accord voilà le contrôle uk correspondait sur x k dépend de k d'accord et comme j'ai dit donc voilà donc ce x k existe ce uk existe par la méthode de lq r qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a développé ou du d'accord les questions qu'est-ce que qu'on peut se poser how close uk from donc comment combien le uk est proche de u d'accord parce que là vous voyez comme vous voyez donc le tout dépend de k k donc ça devient une suite on obtient une suite de contrôle en fait une suite de contrôle et la question qui se pose est-ce que le contrôle pardon le contrôle sans contrainte ici va converger vers le contrôle qu'on a trouvé par la méthode Hume par exemple ou par la méthode qu'on a développée maintenant donc par la par la par la d'accord donc donc s'il dépend s'il pend vers u et toile et si x k de t donc aussi on veut estimer x k de t moins x de t vous allez voir on ne va pas trouver donc donc égalité mais au moins on va on va montrer que cette norme tend vers zéro lorsque ton vert est plus l'infini ça veut dire on s'approche lorsqu'il est assez large alors on est très proche de x et numériquement ce qu'on fait en général donc on n'a pas les choses jamais les choses exactes parce que lorsqu'on donne un algorithme on veut résoudre une équation différentielle alors ça c'est aussi on le fait numériquement en fait je résoudre cette équation je trouve phi de t égal numériquement ça ne se fait pas comme ça on trouve en fait une solution approchée de phi d'accord donc on on s'attend à que lorsqu'à roi donc ton vert plus infini la distance diminue donc ça c'est voilà ce que j'explique ici d'accord et voilà donc comme je le redis ici par la méthode directe du calcul de variation le minimum donc le minimum de fk existe il est unique d'accord par là et même on l'a vu explicité par la méthode de Pontryaguin et par la méthode d'accord pardon par la méthode duality de Fincher-Rocafela d'accord qu'on part de deux méthodes donc nous avons nous avons besoin de minimiser ifka dans un espace de dimension infini voilà donc ça c'est toujours donc c'est la méthode c'est un peu l'inconvénient de la méthode directe c'est qu'on est obligé de minimiser la fonctionnelle ifka sur l'espace de dimension infini et de zéro mais comme j'ai dit chaque méthode voilà donc a des inconvénients et des avantages à la fin vous allez comprendre qu'on ne va pas sortir avec une conclusion que cette méthode est mieux que l'autre donc parce que ce n'est pas ce n'est pas vrai ce n'est pas toujours vrai donc pour tous les exemples d'accord donc voilà donc comme j'ai dit on va montrer que x4t converge vers x2t lorsqu'à est assez large on a ce théorème exactement on a ce théorème ce théorème voilà donc de toute façon ce n'est pas mon théorème tout ce qu'on a vu ici ce n'est pas ce n'est pas mes résultats ce n'est pas nos résultats à part comme j'ai dit quelques développements voilà on peut dire dû à l'équipe de Marrakech mais en général ces cours existent dans d'autres cours donnés par les collègues par exemple Zoazwa ou Boyer ou Trela ou d'autres livres de contrôle qui ont une infinité de livres mais en général on trouve les choses un peu donc noyées et donc dans d'autres généralités donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a dégagé un peu les idées et les résultats donc et simplifié le maximum possible la présentation des résultats qu'est-ce qu'il dit de ce théorème il dit que si A, B est contrôlable d'accord il a vu il y a un voilà monsieur tu peux voilà donc si tu as une question donc il y a quelqu'un qui a levé la main c'est Mohamed Ghazl tu peux activer ton micro et poser si tu as une question Mohamed Ghazl donc sinon pose la question sur le chat je ne sais pas il a levé la main et là il vient de se connecter et là il a envoyé son email il a levé la main peut-être juste pour 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 voir qu'il est il se connecter à 11h et une minute d'accord c'est Mohamed donc si tu as une question tu peux la poser soit en activant le micro soit sur le chat d'accord revenons à notre théorème principal ici si toujours on se place dans le 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 c'est une contrainte on veut que x de tigale à x et donc on a un ensemble admissible il faut que l'ensemble admissible soit non vide comme on a vu hier donc voilà donc on se pose la control au moins on assure l'existence d'un contrôle qui qui nous ramène de x0 vers x10 on a vu hier que s'il existe un il existe une infinité de contrôles et donc on cherche leur minimum alors le 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 minimum de fk donc fk atteint son minimum sur le uk qui est unique il existe il est unique donc cette suite uk donc de de fk il reste borné donc il est borné dans l2 0 t d'accord et on a aussi donc xk de grand t moins x t il est inférieur 6 sur racine de k donc on voit bien combien on est proche donc c'est un taux de 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 d'erreur donc c'est une erreur donc on voit bien que l'erreur donc elle est de l'ordre 1 sur racine de k donc lorsqu'on voit bien lorsqu'a est envers l'infini si xk de t est envers x t ça c'est si bien mais si on fixe une erreur à un nombre d'erreurs par exemple inférieur à un certain epsilon donc là on peut prendre un cas de telle sorte que cette valeur finale n'est pas trop loin on n'est pas on est très très proche de notre exit d'accord donc c'est comme ça donc en particulier donc on verra que limite faible de du cas parce que le donc donc on verra il tend exactement vers un contrôle il tend exactement vers un contrôle étoile d'accord c'est le contrôle de la méthode de la méthode fincher ou cafelard aussi le contrôle de la méthode des principes du maximum et qui assure x de t égal à x donc à la limite donc x k de t tend vers x de t et donc on a voilà donc on aura uk tend vers u étoile la solution associée x étoile de k va converger vers x étoile et x étoile de t donc ça va être égal à x d'accord donc on donc notre problème est une approximation des problèmes sans avis contraintes d'accord la démonstration donc bon n'est pas difficile puisque le système il est contrôlable comme j'ai dit donc il existe un étoile trouvé par la méthode adjointe ou par le principe du maximum le u étoile telle que x étoile de garantie galaxe indiste ça on a on a assuré l'existence et son unicité donc puisque uk c'est un contrôle optimal pour notre cas pénalisé pour chaque cas fk uk il est inférieur à fk de u étoile c'est normal parce que l'uk c'est le minimum et donc ça c'est un demi la norme de ut c'est une constante donc on voit bien c'est que fk de uk est inférieur à une constante donc fk uk est borné et puisque la norme du contrôle au carré est inférieure à fk parce que fk c'est cette quantité plus une quantité positive qui est k sur 2 x t et donc ça assure que cette intégrale est bornée ce qui implique que uk est une solution pardon est une suite bornée dans l'espace l2 l2 0 t et rm d'accord donc il est borné en norme de cet espace l2 l2 c'est un espace de l'hiver donc on sait que toute suite bornée admis une suite qui converge faiblement donc ceci nécessite au moins que l'espace soit réflexif donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'hiver mais on est dans un hiver déjà d'accord donc uk donc voilà il existe une suite qui converge donc on aura uk donc voilà convergent faiblement vers et on aura aussi k sur 2 parce qu'on a comme j'ai dit donc donc cette intégrale donc on aura l'intégrale de 0 t uk carré dt il est inférieur à ça et aussi on a donc cette quantité là donc k sur 2 parce que ça figure dans la valeur de uk xk xk de grand t moins x de grand t il est inférieur aussi à f de k et donc f de k est inférieure constante donc implique xk de t au carré donc xk de t inférieur de racine à racine de 2 c sur k d'accord donc si je note ça c'est une constante c donc ça devient une constante sur racine de k donc on voit bien donc l'ordre de d'erreur qu'on commet si je remplace x de t par x un certain k x de t d'accord donc c'est on a montré le théorème donc on a montré que la suite du contrôle converge vers le contrôle continu et le xk de t ça converge vers le x d'accord voilà donc ça c'est c'est l'avantage un peu du problème pénalisation d'accord voilà donc l'algorithme donc pour voilà pour trouver maintenant le uk donc il suffit de trouver uk numériquement ou algorithmiquement parce que le uk c'est le minimum de cette fonctionnelle là donc on utilise la méthode gradient de la descente gradient descente et pour trouver donc comme on a vu donc hier pour trouver donc voilà donc le minimum de fk donc là on utilise donc on prend ul plus 1 égale à ul moins 1 gradients de fk ul pour lc plus égale à 0 donc l2 d'accord on calcule le gradient de fk donc le gradient de fk appliqué à v donc comme vous voyez parce que le fk c'est une intégrale comme j'ai dit donc en général c'était aussi la même chose pour le système adjoint pour la méthode de fincher rocaffé l'arrière on a dit qu'on doit donc de toute façon calculer le gradient dans fonction dans l2 de 0 dans tous les cas d'accord donc ça c'est l'intégrale de uv d't plus k x k t moins x k y t donc tout ça c'est facile à calculer donc c'est facile à trop vite parce qu'on a des formes quadratiques donc c'est leur voilà leur différence donc leur gradient est facile à calculer d'accord le y prime de t c'est la solution donc c'est n'importe quelle solution ay plus p y de 0 égale à 0 d'accord donc c'était la même chose si vous vous rappelez donc dans la méthode du principe maximum on avait pris z de t c'était n'importe quelle équation n'importe quelle solution qui vérifie z de 0 égale à 0 voilà pour trouver cette condition de transversalité donc c'est toujours les mêmes idées d'accord donc y de 0 égale à 0 donc voilà donc aussi comme ils notent ici on n'a pas besoin parce que le gradient ici il dépend que de y de grand T y de grand T d'accord donc ils disent qu'on n'a pas besoin de calculer y tout en T on n'a pas besoin de calculer donc y j'ai oublié de dire y c'est la solution qui est associée à ce contrôle avec lequel on a on a pris la donc la dualité donc voilà et donc on n'a pas besoin de calculer toute la solution y de T parce que y elle dépend de V donc c'est une formule de la constante donc ça va être on a besoin seulement de ce terme x k de grand T moins x T y de T mais vous allez me dire comment calculer y de grand T si je n'ai pas y de T d'accord donc on va considérer donc le problème adjoint ici donc voilà comme vous voyez ici donc il y a toujours le problème adjoint qui revient donc c'est une méthode de principe de maximum à l'intérieur de la méthode de pénalisation d'accord et donc on a moins pi prime à étoile donc c'était notre voilà donc on va considérer pi de T parce que c'est un problème maintenant sans contrainte un problème sans contrainte donc on a une condition de transversalité et les données en fonction de M si vous rappelez donc ça c'est exactement le M plus ou moins donc notre M c'est K sur 2 identité donc on va laisser le K à part donc on va prendre que X K de T d'accord donc c'est l'équation adjointe avec la condition de transversalité qu'on a calculée donc par la méthode du principe du maximum d'accord on a donc cette différence Y de grand T donc P de grand T moins égal à l'intégrale de 0 ATV B étoile P de T quel que soit quel que soit quel que soit Y associé à V ça c'est une c'est une c'est une c'est juste une intégration en fait par partie je multiplie cette donc ça ressemble si vous rappelez à la condition ou bien à la caractérisation variationnelle des contrôles qu'on a vu au chapitre ou à la lecture 1 mais sinon il suffit de multiplier par la Y avec Y solution de ce problème et d'intégrer de faire des intégrations par partie pour trouver cette formule puisqu'Y de 0 égal à 0 donc on a X K de grand T moins X T et Y de T égal à cette intégrale d'accord donc je peux remplacer maintenant donc ce terme qu'on a dit donc on a besoin juste de calculer ce terme sans calculer Y de T on voit bien que X K de grand T moins X T Y de T égal à cette intégrale 0 T V B étoile Pi d'accord et donc là on s'est débarrassé de Y intelligemment et par cette méthode du principe de Maxi d'accord donc on a juste ici c'est le contrôle et il y a B étoile on a Pi donc si je reprends un Pi donc c'est une solution qui dépend que de X K T moins X T donc on a on a fait disparaître le soi-disant le Y et le Y de grand T d'accord donc on revient maintenant au calcul du gradient gradient F U K V qui était l'intégrale de 0 T et V donc je remplace maintenant donc dans ce calcul-là je remplace ce X K T moins T Y T je le remplace par cette formule qu'on a trop c'est exactement l'intégrale de 0 V T V B étoile Pi d'accord donc c'est exactement ça d'accord quel que soit V ceci est le vrai quel que soit V appartenant à L2 ce qui implique le gradient de FUK au point U égal à U plus K B étoile Pi parce que ça c'est juste une intégrale de 0 T U plus B étoile Pi fois V DT égal à 0 quel que soit V comme je dis c'est un produit scalaire dans L2 et donc ça implique que ça égale à 0 presque partout D'accord et donc le gradient de FUK au point U égal à U plus K B étoile Pi ça c'est une intégrale dans L2 de 0 T R D'accord Ok donc on revient à l'itération à notre algorithme on remplace le gradient de FK UL par cette formule explicite maintenant qui est celle-là donc UL plus 1 égal à UL moins Rho UL plus K B étoile Pi D'accord et donc la littération devient un peu plus simple qu'est-ce qu'on fait donc à chaque littération je calcule UL par littération précédente mais je dois résoudre de toute façon je dois toujours résoudre une équation différentielle comme on dit donc les difficultés se cachent D'accord donc Pi L c'est la solution de ce de ce problème adjoint donc je dois les résoudre soit numériquement malheureusement toujours c'est numériquement si on est donc sur un algorithme et je trouve PL approché de PL qui dépend donc parce qu'il y a un XL ici donc la dépendance de Pi par rapport à L vient de ce XKL d'accord et comme ça donc je calcule je calcule voilà donc je donne donc on trouve que UK est un minimum de FK on sait très bien que ça il y a équivalence entre le gradient de FK UK égal à 0 donc là on a une équivalence parce que le UK il est ici un minimum on sait très bien que c'est un minimum donc dans ce sens ça et dans un extrêmement il est unique en fait donc le UK donc un seul extrêmement qui existe c'est UK à part l'inucité donc en général on a juste l'implication mais puisqu'on a on a montré l'existence et l'inucité du UK donc l'autre UK l'autre implication est vérifiée par l'inucité du contrôle du contrôle optimal donc ça égale à 0 qui est équivalent par cette formule à UK égal à moins K B étoile piquant d'accord et ça donc voilà donc ça nous donne ça nous donne UKL donc en fonction donc il y a ce couple donc on trouve notre contrôle UK donc à l'itération UK à l'itération UKL par exemple si j'ai mis UKL et donc il nous donne moins K B étoile piquant d'accord donc à chaque itération c'est comme ça que je calcule que je calcule le contrôle voilà et donc de toute façon pour l'injecter dans l'étape l'étape suivante d'accord donc voilà j'espère que j'ai bien 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 expliqué donc cette cette partie donc comme vous voyez comme j'ai dit qu'il y a toujours voilà donc un mélange entre la méthode directe et la méthode indirecte ou par fincher au café large je peux l'appeler indirecte en passant par un système adjoint et c'est toujours c'est toujours c'est toujours comme ça d'accord et donc voilà je peux m'arrêter ici et si vous avez des questions donc n'hésitez pas à les poser soit directement en activant vos micros soit sur le chat d'accord et donc voilà donc demain incha'Allah donc ça va être la la partie je dirais pas la partie la plus importante mais au moins donc on va pouvoir aller à la dimension infinie où la plupart je pense la plupart des participants comme étudiants en thèse ils travaillent sur le contrôle s'ils travaillent sur le contrôle ils travaillent sur le contrôle en dimension infinie et ce serait aussi important pour les gens de l'optimisation qui s'intéressent à l'optimisation de voir comment appliquer donc cette technique qu'on a vu en dimension finie en dimension infinie vous allez voir qu'il y aura de la nouveauté bien sûr il y a des grands il y a des grandes différences entre dimension finie dimension infinie et on en parlera demain donc et venez toujours encore nombreux donc pour terminer ce cours et merci pour votre présence et donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas s'il vous plaît à les poser l'expression de f il y a une question dans l'expression de f le contrôle il dépend de cas oui oui bien sûr bien sûr le contrôle dépend de cas bien sûr donc oui c'est ça c'est ça toute la toute 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 la la difficulté toute la nouveauté que le contrôle il dépend de cas et donc voilà donc je dirais je ne sais pas ce que j'ai bien compris la question oui c'est ça ma question c'est parce que fk du i dans l'expression de fk on cherche à minimiser fk c'est ça ma question c'est fk est la forme de deux quantités oui donc minimiser fk le minimum de fk c'est pas sûr que c'est le minimum de la première quantité plus le minimum de la deuxième quantité mais j'ai compris après que votre travail c'est bien merci bien j'ai compris c'est merci c'est que si on minimise fk est-ce que c'est sûr qu'on on a minimisé la distance entre xdt et xt c'est ça oui oui c'est ça c'est ça l'objectif tout l'objectif je l'ai dit ici donc on veut minimiser comme tu as dit exactement on veut minimiser cette fonctionnelle cette énergie mais tout en risque on a minimisé la deuxième oui oui voilà exactement ce qu'on a démontré dans ce théorème en fait voilà exactement on a cette dépendance exacte voilà donc l'erreur et les calculs les mêmes exactement ici voilà d'accord donc on sait très bien parce que lorsqu'un cas est assez grand lorsqu'un cas est assez grand on sait bien que ce minimum ça va être le minimum de cette quantité de cette énergie d'accord parce que lorsqu'un cas est assez grand donc le minimum ne peut pas atteindre donc ici mais il assure le minimum de cette intitre bien sûr voilà merci à vous donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas s'il vous plaît à les poser merci à vous Merci à vous, merci à vous, merci de votre présence. Merci à vous. Mais vous avez raté la lecture. Il mène tout le monde, merci pour le cours, merci à vous. D'accord, donc s'il n'y a pas de questions mathématiques, d'accord, une autre question du Anès Boaly. Dans le cas du PMP avec contrainte terminale, est-ce qu'il est suffisant de prendre M convex ? Donc, en général, on prend une variété quelconque avec contrainte, on prend une variété quelconque dans Rn, mais nous, pour faciliter le cours, on s'est limité aux deux cas, soit M égale à Rn, soit M égale à le singleton, et qui s'indistique, qui nous concerne. En fait, ce qui nous concerne, c'est la contrôlabilité exacte. D'accord, mais dans la littérature, on trouve X de grand T, comme j'expliquais, appartient à grand M, une variété quelconque, et voilà, une variété quelconque de Rn, donc pas nécessairement convexe. D'accord ? Et donc, mais nous, comme j'ai dit, pour notre application, donc soit on est dans le cas sans contrainte, donc M égale à Rn, soit on est dans le cas contrainte, contrôlabilité, donc M égale à le singleton, X indistique. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas rentré dans les détails de M, le cas général de M, ça ne nous intéresse pas dans ce cours. Merci. Oui, 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 donc il y a Mohamed Razel, toujours, qui a levé encore la main. Est-ce qu'on peut combiner dans certains cas, par exemple, si on a un couplage entre des équations, on contrôle l'une contrôlabilité exacte et l'autre approximative, je pense que c'est ça, la dernière partie. Si on a un couplage d'équations, est-ce qu'on peut calculer le contrôle exact pour l'une et pour l'autre, si il y a des difficultés, on utilise la dernière partie que vous avez expliqué maintenant pour... Oui, mais oui, donc à ma connaissance, je n'ai jamais vu cette situation, ça veut dire qu'on a un système couplé de, par exemple... dont l'une est exactement contrôlable et l'autre, par exemple... Non, ça, je n'ai jamais vu, parce qu'en général, si on veut être dans la philosophie de notre cours, on écrit notre système de la forme X prime, c'est la représentation de AX plus PU. Donc, si j'ai, par exemple, deux variables X1, X2, avec deux équations comme tu as découplées, donc je l'écris comme ça, donc... Et là, on étudie une surcontrôlabilité, soit incontrôlabilité exacte, soit approchée, donc pas mixte comme ça, je n'ai jamais vu. À ma connaissance, je ne sais pas, à ma connaissance, je n'ai jamais vu. Peut-être si quelqu'un dans l'audience a une information, un commentaire à ajouter, donc merci d'activiser son écran. À ma connaissance, je n'ai jamais vu, donc, une situation comme ça. Contrôler exactement une variable et contrôler approximativement une deuxième variable. Ce serait une très bonne question, peut-être. Oui, donc, il y a l'Habib qui demande de partager les lectures, donc je vais le faire à la fin de demain. Et les vidéos aussi seront postées sur YouTube, donc une fois terminées, donc une fois après. Voilà, donc, d'accord. Donc, oui. Oui, exactement. Donc, il y a la réponse de Salah Chorfi, qui donne même le lien de Drive, où il sera posté les quatre vidéos et les quatre lectures aussi. Merci, Salah. D'accord, donc, si vous n'avez pas de questions, je peux, donc, voilà, libérer la caméra. D'accord. Je pense qu'il y a des deux vidéos. Je pense que c'est dans la question, Sous-titrage FR ?